Lettre de Matisse à ses professeurs Mes chers professeurs, Voilà bientôt un mois que nous sommes confinés. Après l'euphorie de l'annonce du confinement et la perspective de vacances anticipées, de grâces matinées appréciées et de parties de jeux vidéo interminables, il a fallu redescendre de mon petit nuage. Me voilà enfermée entre quatre murs, sans limitation de durée et sous one guard, sans les barreaux aux fenêtres tout de même. Fini les trajets à vélo avec les copains à discuter de tout et de rien, à pouvoir sortir et faire du sport à l'air libre, même assister aux cours me manque. Les cours, je vous imagine, chers professeurs, mettre en place des cours à distance, vous initier pour certains aux nouvelles technologies et aux différents supports informatiques. Et oui, entre les Moodle, Pronote, Peartries, messagerie scolaire et personnel, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et en ce moment, avec la fermeture des salons de coiffure, il y en a des cheveux. Pour ma part, je me les arrache bien les cheveux, car pour prendre connaissance des devoirs à faire, et il y en a des devoirs à faire, c'est une véritable chasse aux trésors. Ou plutôt, chasse aux œufs, c'est plus d'actualité. Il y en a partout. Il n'y a qu'à chercher. Mais, je me rends bien compte des difficultés, des efforts que vous faites, et des embûches que vous pouvez rencontrer pour maintenir une continuité dans notre programme scolaire. Et cela, tout en gérant votre vie personnelle, familiale, et surtout, en essayant d'éviter ce mal invisible, mais destructeur qui rôde au-dessus de nos têtes, tel une épée de Damoclès. C'est ainsi que je tenais à vous remercier pour votre implication et votre disponibilité. Sans vous, nos journées seraient plus insipides, longues et ennuyeuses. Dans l'attente de vous retrouver, et de tourner la page sur ce chapitre cauchemardesque de nos vies, prenez soin de vous et de vos proches. Confinement vôtre, Matisse.